La vidéo que vous apprêtez à regarder est un re-upload. Concrètement, cela signifie que j'avais déjà posté cette vidéo sur mon ancienne chaîne. Cela explique que la présentation sera un peu différente de d'habitude. Alors approchez-vous du feu et asseyez-vous. Écoutez l'histoire cruelle des croquemétaines de Noël. Noël et ses doux visiteurs. Le père Noël, l'enfant Jésus, Saint Nicolas, la dame de Noël ou Chris Kendall, les rois mages, le père fouettard. Attends, quoi ? On l'a peut oublier depuis mai, à Noël, les enfants d'autrefois redoutaient autant le passage des croquemétaines qu'ils espéraient celui des généreux donateurs. Vous connaissez l'histoire. Les petits étaient menacés d'un châtiment, autant qu'ils pouvaient augurer une récompense suivant leur comportement. La punition va être simplement de recevoir du charbon. Moins dur qu'il n'y paraît aujourd'hui puisque le charbon servait à se réchauffer pendant les longues soirées d'hiver, mais c'était moins intéressant qu'un jouet ou une friandise. Le châtiment pouvait varier et être corporel. Histoire d'inciter les enfants à la sagesse. La faute sans doute au proverbe biblique, « Celui qui épargne la verge et son fils est celui qui l'aime met de la diligence à le discipliner. » Aussi, les coûts ne seront pas rares jusqu'au milieu du XXe siècle. L'éducation se faisant moins sévère au fil des ans, les plus jeunes aujourd'hui n'encourent pas d'autre risque que de ne pas recevoir ce qu'ils souhaitent, de la part de gentils comme le Père Noël. A noter que ce dernier, comme Saint-Nicolas, était parfois censé être celui qui fouettait les enfants désobéissants, mais ce rôle le glissa vers des êtres moins sympathiques pour que les bons donateurs puissent le rester. Le Père fouetta restait être sinistre muni de verge pour faire confesser les bêtises de l'année, et le Zwarte Piet, ou Pierre le Noir des Hollandais, a un sac dans lequel il menaçait d'emmener les vilains enfants en Espagne. A l'époque des Pays-Bas espagnols, de l'Espagne mauresque et des pirates marchands d'esclaves de Méditerranée, cela faisait parfaitement sens. Rampus est le croque-mitaine d'Autriche, de Bavière et de Hongrie, où il est connu sous le nom d'Ordo. Et croyez-le ou non, il est infiniment pire que les deux précédents. Poilu, en sa beauté et à cornes, son aspect évoque le diable en personne. Il est souvent entravé par des chaînes, car seul Saint-Nicolas serait le tenir et l'empêcher de se défouler sur tous les enfants. Il se passe. La touche finale à ce charmant tableau, c'est la fonction de Krampus, qui consiste à mettre les enfants passage dans sa hôte au dos. Et les emmener en enfer, dit la légende. Je sais. Qu'est-ce qu'une telle créature fiche dans le folklore des fêtes ? Il semblerait en fait que Krampus ait été un être lié à des cultes antérieurs au christianisme. Peut-être un de ces dieux cornus en lien avec la saison froide, comme le Cernunos gaulois. Leur image étant restée, on les a réintégrées aux traditions de Noël. Des hommes sauvages, souvent couverts de fourrure et avec un masque effrayant, rôdent entre Noël et le carnaval. Par exemple les Tsagata, ou sorcières, et les Royschagata dans les villages du Lothensal en Suisse. Ils symbolisaient l'hiver et la peur, primale et ancestrale, de ne jamais voir revenir la chaleur et la lumière. Des figures solaires chassaient ensuite ces esprits inquiétants. Saint Nicolas prit la suite après la christianisation. La veille de sa fête, le 5 décembre, il n'est pas rare qu'en Autriche et Hongrie, des garçons se déguisent en crame-pousse et effrayent les plus petits. Même en sachant d'où il vient, il est quand même étonnamment proche d'une figure démoniaque, et l'enthousiasme des germanophones à le représenter sur des cartes de vœux ou des décorations de Noël a de quoi laisser perplexe. Imaginez qu'il puisse entrer par la cheminée pour kidnapper les enfants, et Hardcore aussi. En fait, vu la tendance humeur noire de plusieurs films d'horreur à se dérouler à Noël, on peut s'étonner que certains aient diabolisé le Père Noël ou Saint Nicolas, mais qu'on ait si rarement utilisé crame-pousse, même s'il est surtout connu en terre germanophone. Un premier film quasi amateur et pas très convaincant est sorti en 2013, Krampus, The Christmas Devil, et à propos d'un policier kidnappé dans sa petite enfance et qui enquête sur d'autres disparitions, qui se révèle être l'œuvre de Krampus. Mais une adaptation à gros budget a finalement vu le jour en 2015. Un garçon lassé d'entendre sa famille se disputer ce jour-là décide d'ignorer Noël, et c'est pour Krampus, un tel affront, qu'il attaque violemment la dite famille. Vous reprendre un peu de trouille ? Grilla, la sorcière d'Islande, ça vous parle ? Elle est sans doute elle aussi une résurgence païenne et n'est pas liée à Noël avant le XVIIe siècle. Mais depuis, elle est arrêt à cette période de l'année et son méfavori serait les enfants dissipés. A partir du 12 décembre, les douze fils de Grilla descendent un à un, et volent la viande, volent le yaourt et claquent les portes dans les maisons, selon les cas. Descendent tout de même un chocolat qui était sage et une vieille patate à qui il n'a pas été. Leur bête de compagnie est le chat géant de Yule, ou Jola Couturine. Il dévore quiconque ne porte pas de vêtements neufs cette nuit-là, et c'est pourquoi les Islandais s'offrent toujours au moins un vêtement à Noël. Plus jamais on se plaindra de l'imagerie du père Fouettard, je crois. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et de Coffee. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu de commenter, et de regarder sous votre livre en teint de la lumière. Au revoir, imprudent mortel. Sous-titrage Société Radio-Canada